... Bien chers amis, bonjour. À l'émission cette semaine, Berthier-Lavoie. Vous serez peut-être surpris d'entendre un prénom, Berthier. Nous sommes à Berthier. Mais il s'agit vraiment d'un monsieur qui s'appelle Berthier-Lavoie. Alors, bonjour Berthier. Bonjour M. Labbé. Alors, ce qu'il y a de spécial pour Berthier, c'est que, tout comme Henri, qu'on a vu la semaine dernière, vous vous souvenez, ce Camerounais qui est arrivé ici pour devenir prêtre, qui est en stage à Berthier, Alors, ce Berthier-ci, de son prénom, nous arrive de Nouvelle-Calédonie, nous aussi, pour devenir prêtre. On se demande souvent, mais est-ce qu'il y en a qui vont prendre la relève? Eh oui. Alors, aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Berthier-Lavoie et son cheminement aussi. Qu'est-ce qui l'a amené jusqu'ici aujourd'hui? Alors, Berthier, ça commence au tout début. Tu es allé de Nouvelle-Calédonie, mais tu n'es pas né en Nouvelle-Calédonie. Eh non, malgré les apparences, malgré l'accent, dit-on, je suis né à Saint-Elzéard-du-Témiscouata, près de Rivière-du-Loup, Cabaneau ou Saint-Louis-du-Hart. Donc, tu es bien un Québécois comme ça. Je suis Québécois, 100 % pur laine. Oui. Et alors, tu es dans une famille de ce coin-là? Dans une grande famille de 12 enfants, la famille Lavoie, c'est mon nom de famille. Et j'ai vécu à Saint-Elzéard jusqu'à l'âge de 15 ans, lorsque je suis parti au Juvénat d'Amcouy, chez les Frères du Sacré-Cœur. Parle-nous donc, nous autres à Berthier, on a eu un Juvénat, mais pour les personnes qui ne seraient pas au courant de ce mot-là, Juvénat, qu'est-ce que ça veut dire? Ce serait un petit peu l'équivalent d'un petit séminaire. de jeunes garçons qui pensaient à la vie religieuse et qui voulaient s'y préparer. Donc, tu entres à Ribouski. À Amcouy. À Amcouy. À Amcouy, dans la Matapédia. Et le 11 au 12 janvier 1965, un incendie détruit le Juvénat. Et je dois retourner chez moi. Alors, le saint-prêtre qui était dans la paroisse m'a fait venir. Et puis, il m'a dit, est-ce que tu veux continuer? Bien sûr. Alors, j'ai dû m'expatrier au Nouveau-Brunswick, à Petit-Rocher, tout près de Bathurst, pour poursuivre mon Juvénat. Avant de revenir, quelques années après, à Rimouski pour terminer mes études. Et de nouveau repartir à Grenby pour faire mon noviciat. Noviciat, donc, c'est un grade de plus, hein? Oui. Pour devenir religieux. Voilà. Avant de prononcer ses vœux, ses premiers vœux, dans la vie religieuse, il y a d'abord le postulat, le noviciat, et ensuite les premiers vœux. Donc, tu entres dans la communauté des frères du Sacré-Cœur. De la province communautaire de Rimouski, à l'époque, puisqu'en 1969, les frères étaient divisés en différentes provinces au Québec. Et depuis quelques années, ils se sont réunis en une seule province qui s'appelle la province du Canada. Mais j'ai fait mon noviciat à Grenby. Alors, à quel âge es-tu reçu, frère du Sacré-Cœur? À l'âge de 20 ans. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais, là, comme jeune religieux? Alors, comme jeune religieux, il y a ce qu'on appelle le scolastica. Et ce sont des jeunes religieux qui sont aux études sur le plan professionnel. Donc, je termine des études au cégep de Rimouski, et puis j'entre à l'Université du Québec à Rimouski pour une formation comme professeur en enseignement secondaire, option littérature française. Ah bon. On est à quelle année à ce moment-là? On est en 70, 71, 72. Donc, le début des cégeps. Oui, tout début du cégep. J'étais à l'ouverture du cégep de Rimouski. Et tu dis, tu sors à quelle année? Je sors en juin 72. Après deux ans de... Non, deux ans de cégep et ensuite une année d'université. Ah oui, oui. Et quelle est ta première mission que les frères te confient? Donc, sans espoir, mais je demande à mes supérieurs de partir en mission. Et la mission qui relevait de la communauté de Rimouski, c'était la Nouvelle-Calédonie, en Océanie. Je fais ma demande et la demande est acceptée à ma grande joie. Dès ta première année? Non, j'étais religieux depuis trois ans. Qu'est-ce que tu as fait justement pendant les trois ans? Les études professionnelles. Ah, les études. Tu n'as pas eu de mission comme telle? Non, non. J'ai commencé vraiment à travailler en Nouvelle-Calédonie. Et c'est un secret. Je n'ai jamais travaillé au Canada. Alors, parle-nous d'autre... C'est loin, la Nouvelle-Calédonie. Oui. On parle de l'Australie, on parle de l'autre bout du monde. Oui. Comment un jeune homme de 23 ans, à ce moment-là... 22. 22. ...voit la Nouvelle-Calédonie et la mission là-bas? Qu'est-ce qui te poussait à aller en mission et jusqu'en Nouvelle-Calédonie? J'avais eu des professeurs qui étaient d'anciens missionnaires en Nouvelle-Calédonie et qui m'en parlaient beaucoup. C'était une immense aventure que de faire le tour du monde pour aller dans un endroit inconnu, mais où l'appel de la mission était très fort. L'appel de l'évangélisation, le travail apostolique, avant de m'engager de façon définitive comme frère du Sacré-Cœur. C'est quelque chose qui me motivait très fort à ce moment-là. Et arrivé à la Nouvelle-Calédonie, quel pays tu trouves? Nous autres, ici, je parle de moi, en tout cas. On voit l'exotisme de l'Australie, puis des îles dans la mer, puis des palmiers, puis tout ça, puis des indigènes même. Toi-même, comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu vois? C'est un pays dont je suis tombé amoureux tout de suite. On verra peut-être tout à l'heure, on pourra en reparler. C'est un pays tropical. C'est un pays qui se situe, j'ai l'habitude de dire, sous nos pieds, de l'autre côté du monde, à 2000 kilomètres au large de Sydney, de l'Australie. C'est une population très variée, mais comme j'étais à l'intérieur, ce qu'on appelle dans la brousse, je vivais avec le monde canac, le monde mélanésien qui se trouvait là. C'est une population très attachante, c'est une population de croyants, de pratiquants. Je n'ai pas eu à faire vraiment ce qu'on appelle de l'évangélisation, si ce n'est que de m'insérer dans cette culture. C'est des gens de couleur? Oui, c'est ce qu'on appelle des gens de couleur. Ce sont les mélanésiens. Ça relève de ce qu'on appelle la mélanésie, contrairement à la Polynésie. Les Polynésiens qui sont beaucoup plus clairs de peau, mais ce n'est pas un noir africain non plus. C'est très différent. C'est, je dirais... Un jaune? Un café au lait, mais quand on ne met pas trop de lait. Ah oui! C'est mélanésien. Et disons, là-bas, quels paysages tu vois? Ce sont des paysages tropicaux. Complètement différents de ce qu'on peut connaître ici, parce qu'on est dans l'hémisphère sud, et tout est différent. Le paysage, la végétation, donc on va voir le cocotier, le pin colonnaire, les biscus, le papayé, tous les arbres fruitiers. Ça n'a rien à voir comme végétation avec ce que l'on peut connaître en hémisphère nord. Et puis, les gens sont pauvres, riches, de classe moyenne, ou... Quelle est la situation? Ça, c'est très difficile à expliquer, parce que la Nouvelle-Calédonie est un pays riche. C'est le troisième producteur de nickel au monde, mais on sait bien que les gens qui exploitent le nickel n'en laissent pas toujours des retombées chez la population. Ça va plutôt dans leur poche. L'argent attire l'argent. Donc, on peut trouver des gens très pauvres, comme on peut trouver des gens très riches. C'est le pays des écarts. On trouve des écarts dans tous les domaines, dans la culture, dans l'éducation, dans la santé, dans les constructions, dans les maisons. On est dans le pays des extrêmes. Et puis, toi, tu vas faire quoi, là? Alors, moi, je vais être d'abord professeur de français. Et puis, quelques années après, je serai professeur d'espagnol, parce que j'aurai la possibilité d'aller étudier l'espagnol à Madrid. Je serai également directeur de collège pendant 20 ans. Parce que les frères du Sacré-Cœur ont des institutions en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ils forment ce qu'on appelle une province communautaire, la province d'Océanie, auquel j'appartenais. Et la population est de combien, là? Un peu moins de 300 000 de population. C'est une petite île. C'est une grande île du Pacifique, qui est à peu près les dimensions de la Gaspésie. Donc, 450 kilomètres de long et 50 de large, avec quelques îles autour. Donc, c'est exotique. On entend parler aujourd'hui des gens du Québec, des gens de chez nous, qui veulent trancher des pays éloignés avec toutes sortes de caractéristiques différentes. Voilà une destination exotique. Oui. Il y a actuellement beaucoup de Canadiens qui travaillent dans le monde de la mine. Parce que je l'ai dit, le nickel et la... La Calédonie, c'est un immense caillou de nickel. Et au niveau de la foi, de la vie de foi de ces gens-là, qu'en est-il? Lorsqu'on arrive au Québec, on est un petit peu surpris. J'avais peut-être perdu pied avec, disons, la foi québécoise. C'est un pays de gens très croyants, moitié catholiques, moitié protestants, très pratiquants, du moins, dans la population mélanésienne, chez les Canaques. Chez les Européens français, non. On va retrouver les mêmes situations qu'en France ou qu'au Québec. Alors, qu'est-ce que les Européens font là? C'est des immigrants ou... Alors, il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Calédonie était un pays de bagne. Et qu'à une certaine époque, au XIXe siècle, la France expatriait ses prisonniers au bagne de Nouvelle-Calédonie. Quand tu parles de bagne, ça veut dire qu'un genre de prison? C'est une prison. C'est une prison où on avait expédié, entre autres, comment est-ce qu'il s'appelle? Michel, qui a été l'auteur un petit peu de ce qu'on appelle la passionnariat française. Les bagnards ont donné naissance à une certaine population qu'on appelle les caldoches. Et puis, ensuite, la France envoyait des colons pour coloniser. Et ensuite, il y a eu beaucoup de gens de l'administration. Ça, ça fait la population blanche de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, tu m'as parlé que tu es allé aussi sur d'autres îles, tout près. Oui, sur l'île d'Ouvéa, une toute petite île qu'on appelle des îles Loyauté, à l'est de la Nouvelle-Calédonie. Une toute petite île où il n'y a pas d'eau potable, il faut ramasser l'eau de la pluie. Où il y a eu un drame terrible en 1988, lorsque quatre gendarmes ont été massacrés et que 21 canaks ont été tués dans une grotte. Ça a dû faire la manchette du monde entier, je pense. Et quand tu parles de canaks, c'est qui, au juste... C'est la population indigène du pays, la population autochtone. Qui vit encore selon les mœurs... Oui, oui, oui. C'est près de 50 % de la population. L'autre 50 % de la population, on va y trouver des Polynésiens, des Thaïtiens, des Vietnamiens, des Européens. C'est très varié. Pour le niveau costume, au niveau habit, est-ce qu'ils sont habillés à l'Américaine, comme nous aussi? Oui. Ils ont des costumes hauts. Ils ont ce qu'on appelle les femmes, la robe mission, qui a été importée par les missionnaires protestants. C'est très pudique comme tenue en Nouvelle-Calédonie. Contrairement à un endroit où j'ai vécu, qui est le Vanuatu. Ah oui? Donc, je ne sais pas si on doit dire ça devant la télévision, mais on dit qu'avec cinq gants... Avec un gant, pardon, on peut habiller cinq hommes. Ah oui? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a... Quelle est l'instance à ce moment-là? C'est une autre île? C'est une autre île, un autre pays, le pays voisin de la Nouvelle-Calédonie, où j'ai été missionnaire là aussi cinq ans. Cinq ans aussi? Oui. Alors là, ça veut dire que c'est plus rustique, c'est plus comme... Tout à fait. On a gardé davantage les coutumes, les habitudes et la tenue de l'époque. Même si, pour venir à l'école, pour venir à l'église, les gens vont s'habiller. Ah bon? Ça veut dire que les gens vivent assez nus dans la... Complètement. Ah oui, oui, oui. Bon. Alors, tu as vécu cinq ans dans ce contexte-là. Oui, oui. Et que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles voisines, ta mission était l'éducation. L'éducation. Et maintenant que... Bon, tu as fait 40 ans, dans le fond, hein? Oui. 20 ans, là, comme missionnaire éducateur et 20 ans comme directeur. Oui. Et qu'est-ce que tu en tires de cette mission-là? Tu étais missionnaire, dans le fond. Oui. Je crois que ça bâtit son identité, ça bâtit sa personnalité. On devient... on devient ce que l'on a vécu. Et je pense que je me sens un petit peu calédonien. Et quand j'arrive au Québec, je me sens beaucoup plus étranger que quand j'arrive en Nouvelle-Calédonie. Oui. Même si mes racines sont québécoises. Oui. Et on arrive donc au Québec. Oui. T'as vécu ça pendant 40 ans. T'as été même dans la direction. Oui. Et puis, à un moment donné, tu décides, tu penses, à revenir au Québec. Dans le pays qui est aujourd'hui au niveau spirituel, un pays de mission aussi. Oui. Qu'est-ce qui t'incite à revenir avec nous? Devenir prêtre. C'est mon grand idéal. Il faut savoir que chez les Frères du Sacré-Cœur, après le Concile Vatican II, il y avait la possibilité pour des frères de devenir prêtres. Mais depuis une bonne vingtaine d'années, ça ne se fait plus. Donc, je pourrais dire que ça fait une bonne vingtaine d'années où je prépare un petit peu mon retour au Québec dans l'intention de devenir prêtre. Est-ce que tu avais touché un petit peu à la pastorale en Nouvelle-Calédonie déjà? Oui, beaucoup. Beaucoup. Selon les endroits où j'ai vécu, je vais parler du dernier où j'ai vécu vingt ans, lorsque le curé est décédé, j'ai eu à prendre la responsabilité de la paroisse, où j'ai célébré ce que vous appelez au Québec les hadas, les funérailles et de nombreux baptêmes également. Et puis, suivre, je dirais, toute l'administration paroissiale. Oui. Et tout ça, ça m'a conforté dans mon idée de devenir prêtre. Donc, tu as fait des démarches pour arriver au Québec. Oui. Et qu'est-ce qui t'amène dans notre région? Tu viens du Témiscouata, tu es en Nouvelle-Calédonie. Joliette n'apparait jamais dans le décor. Non, jamais. Jusqu'à date. Oui. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on arrive et qu'un Berthier arrive dans la région où se situe la ville de Berthierville? Eh oui. Je pense que c'est le Seigneur qui nous guide. Mais j'ai d'abord écrit à l'évêque de Rimouski, Mgr Fournier. J'ai écrit à Mgr Lucier l'évêque de Rimouski. L'évêque de Rimouski, c'est parce que c'était ton diocèse d'origine. Parce que c'était mon évêque. Voilà. Et Mgr Lucier, tout simplement parce que ma famille, maintenant qui est très nombreuse, vit dans cette région. Non. J'ai un frère qui habite à Joliette. Les autres sont à Laval, Sainte-Adèle, Sainte-Eustache, Terrebonne. Voilà. Dans cette région. Donc, c'était aussi pour me rapprocher de ma famille. Oui. Puis, on peut dire qu'un frère qui t'a comme pavé la voix. La voix, c'est bien le cas de le dire. C'est que Berthier avait un frère qui s'appelait Condé. Oui. De son prénom, hein. Oui, oui. Et qui était cuisinier à l'évêché. Oui. Et puis, qui était très aimable, hein. Qui avait de bonne crédibilité. Et je pense que Mgr Lucier était sensible aussi à la relation familiale. Oui, peut-être. Qui était la vôtre. Oui. En tout cas, Mgr Fournier de Rimouski m'a dit, tu as commencé des démarches à Joliette. Ta famille est dans la région. Tu es bien mieux de continuer dans le diocèse de Joliette. Et voilà que là, j'arrive, parce que j'arrive aussi dans le tournant de la vie, de ta vie, en tant que responsable des vocations, de l'accompagnement des candidats présbytéraux, quand Mgr Lucier accepte quelqu'un, alors j'ai la mission, avec lui, de lui trouver une place et de favoriser son insertion dans un lieu précis. Voilà que Berthier, vous voyez, de par sa chevelure, hein, qui, bon, il a déjà un âge, il est quand même plus jeune que moi, alors quand même, je peux dire ça. Mais il a déjà de l'expérience, hein, il ne s'agissait pas de commencer à le faire ré-étudier au complet, là, toutes les études, parce que tu en as déjà un bon nombre. Alors, il s'agissait juste de lui permettre de donner l'occasion de s'insérer, hein, dans la mission du Québec, ou trouver un endroit à Berthier pour faire son stage. Je vous dirais que, actuellement, même si on manque de prêtres, c'est pas évident de trouver un milieu, une paroisse où il y a un curé résident, où il y a un presbytère, où il y a une paroisse capable financièrement aussi d'accueillir un nouveau venu. Alors, notre regard s'est tourné vers Saint-Michel-des-Saint. Au début, j'étais un petit peu réticent, imaginez, à proposer à Berthier un stage à Saint-Michel-des-Saint-Saint-Zédon. Vous, qui êtes de la région ici, là, vous savez un peu ce que ça veut dire, hein. Pour nous, du plus bas du comté, ça veut dire loin, ça veut dire forêt, ça veut dire éloignement. Et j'étais un petit peu, oui, craintif de proposer à Berthier, en arrivant d'une nouvelle Calégonie, Calédonie, imaginez, palmiers, puis tout ce qu'on vient de dire, là, puis fournis exotiques, de lui dire, bon, on te propose de s'en aller missionner dans ce qui, pour nous, dans la Naudière, est l'extrême-nord. Alors, j'aimerais ça que tu réagisses maintenant à cette annonce qu'on te fait. – Je pense que vous ne pouviez pas choisir mieux, parce que Saint-Michel-des-Saint me rappelle un petit peu la campagne où j'ai vécu. J'ai toujours vécu, moi, dans la forêt, avant de partir en mission à Nouvelle-Calédonie. Et Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saint, c'est la campagne, c'est le village où je me sens très heureux et surtout très bien accueilli par la population. Nous avons, en plus, la mission de Manawan, à 100 kilomètres plus loin de Saint-Michel-des-Saint. Et là, lorsque j'arrive à Manawan, je me sens, dans mon élément, je me sens heureux, parce que j'ai toujours été confronté aux problèmes d'inculturation, problèmes de langue nouvelle, quoique ce sont tous des francophones. Et là aussi, à la réserve de Manawan, je reçois un accueil exceptionnel. Et puis, est-ce qu'il y a un choc culturel, même si tu es Québécois, là, tu pars du soleil, des cocotiers, de toutes les... toi, tu viens de décrire de la Nouvelle-Calédonie. Tu arrives ici, c'est le Québec, le même, mais en même temps, ça a changé beaucoup depuis 40 ans. Nos églises ne sont pas nécessairement pleines comme ça peut l'être chez vous. Tu as le désir de la mission. Comment as-tu vécu et vis-tu ça encore actuellement? Oui, c'est un choc culturel. C'est un choc culturel parce que je vivais dans un autre univers, complètement différent. L'adaptation se fait bien parce que j'ai quand même des racines québécoises, je ne suis pas étranger. Tu es une famille nombreuse. Et j'ai une famille nombreuse qui me soutient, donc qui m'entoure, et une famille qui se tient comme une grappe de raisin, très, très, très solidaire. Donc, j'ai l'accueil de l'abbé Daniel Roy à Saint-Michel, avec qui je vis, qui me facilite les choses aussi. Et puis, les gens qui sont d'un accueil exceptionnel, je pense que c'est le cœur des Québécois, un peu partout, on retrouve ce même accueil qui aide beaucoup à l'adaptation. Puis, dans ta mission, là, heureusement que tu as ce que tu viens de dire, comme accueil, chaleur humaine, mais l'ampleur de la mission, là, la faiblesse, la difficulté, la transmission de la foi, comment tu as réagi, puis est-ce que tu as des projets qui t'animent de ce côté-là? Oui. Je suis encore au début de mon adaptation. J'y vois un champ immense de travail. Par exemple, je vois bien qu'il y a un petit peu de catéchèse au niveau du primaire, mais rien en secondaire. Et là, je souhaiterais bien faire quelque chose. Je pense m'impliquer aussi, puisqu'on a deux centres à Saint-Michel, une résidence pour personnes âgées et un centre d'accueil pour les personnes plutôt malades et handicapées. Donc, de m'investir peut-être dans le mouvement de la vie montante. Faire aussi du travail pastoral au niveau de la paroisse. Donc, tout ça, c'est en train de se mettre en place et de se travailler petit à petit. Alors, est-ce que ton désir de devenir prêtre que tu avais mijoté quand tu étais à Nouvelle-Calédonie, quelle couleur il prend maintenant en arrivant ici? Tu veux toujours devenir prêtre puisque c'est en cheminement. Et puis, en plus, tu vis même des études actuellement au Grand Séminaire à temps partiel. Quelle couleur prend ta vocation, une fois, qu'elle est mise plus en pratique? Si je prends l'image du paysage, je dirais la couleur blanche à Saint-Michel. Mais vu l'ampleur du travail qui est à faire, ma vocation se conforte. Ma vocation prend davantage de solidité et de conviction quand je vois tout ce qui est à faire et tous les défis qui sont à relever. Je pense que c'est un petit peu toute ma vie que de relever des défis. Et ça, c'en est encore un qui m'emballe. Et j'espère, avec l'aide du Seigneur, de pouvoir le relever. Et ça ne te fait pas peur? Pas du tout. Non, je n'ai pas peur de grand-chose, oui. Non, ça ne me fait pas peur. Au contraire, je trouve que c'est exaltant, c'est emballant et c'est beau de travailler pour l'Église. Et quand on voit le pape François avec tout ce qu'il fait actuellement, ça donne encore un désir plus fort de servir cette Église qui est belle et qu'il faut aimer et qu'il faut faire connaître, qu'il faut faire grandir. Et j'espère pouvoir le faire de tout mon cœur. C'est vraiment beau. Puis le ministère liturgique, comment tu vois ton ministère liturgique? Parce que ça, jusqu'à un certain point, tout ce que tu viens de dire, tu aurais pu continuer de le faire comme religieux. Tu vas le vivre comme prêtre. Mais la liturgie, les sacrements, là, c'est vraiment, on est dans le cœur. On est dans le spécifique. Alors, comment tu te vois prêtre, président d'assemblée, ministre des sacrements, dans l'Église d'ici, là? C'est difficile à répondre parce que c'est un grand don qui nous vient du Seigneur. On n'y a aucun mérite. Et c'est de pouvoir faire vivre la communauté chrétienne, de cheminer avec elle. Quand j'aurai la joie et l'occasion de présider, par exemple, une Eucharistie, eh bien, ce sera en tant que chrétien parmi les chrétiens qui fait élever vers le Seigneur sa prière. Ce sera ce qu'on appelle le président de la communauté. Mais comment je le vois, je pense que je le verrai mieux le jour où ce sera fait. Pour l'instant, ça reste un défi, mais ça reste quelque chose d'extraordinaire, difficile à expliquer parce que ça reste un mystère aussi. Et avec la grâce de Dieu, du Seigneur, la prière de la communauté qui me soutient, je pense pouvoir y arriver. Alors, c'est merveilleux, Bertier. Voyez-vous, bien chers amis, comme la Providence, comme l'avenir est imprévisible. On vit, on n'en parle souvent, dans une société, dans une église qui a ses difficultés, mais en même temps, c'est grande joie et c'est surprise. La semaine dernière, vous avez rencontré Henri, qui arrive du Cameroun, qui lui, bon, a une autre expérience, qui a un autre âge aussi. Aujourd'hui, on rencontre Bertier, que son cheminement est tout à fait différent, mais avec des mêmes bases toujours. C'est toujours la foi, puis le désir de servir l'église. On a déjà vu à l'émission, il y en reverra aussi. Fabrice, Fabrice qui, lui, a 28 ans et qui est actuellement étudiant au Grand Séminaire, qui termine son année et qui vient du Cameroun, nous aussi. On a Mickaël, qui est de Saint-Didas, de notre région, qui, lui, a 21 ans, qui amorce son Grand Séminaire. Alors, est-ce qu'il y a des futurs prêtres, des gens qui veulent s'engager à l'église aujourd'hui? On a la grande joie de dire, oui. Et moi, j'ai le grand bonheur de cheminer avec ces personnes-là. Puis on a aussi un autre, Edouardo, qui, lui, est actuellement en Colombie. Alors, voilà le paysage un peu de notre église. Et je suis content de vous les présenter. Quand on parle des vocations, bien, c'est beau de mettre des noms, et puis c'est beau de mettre des visages. Alors, aujourd'hui, j'espère que vous vous souviendrez de ce jeune homme-là. Oui. Qui s'appelle Berthier. Berthier Lavoie. Berthier Lavoie. Alors, toi, Berthier, est-ce que tu as un petit mot à dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Oui. Quelque chose que je tiens à cœur. Ne se laissons pas détourner par tout ce que l'on dit, mais notre église, elle est belle, elle est grande, elle est au service du Seigneur. Il faut l'aimer, et c'est une grande joie de la servir. Aimons notre église. Alors, c'était un bon mot de la fin. Merci, Berthier. Meilleure vue dans tout onche et bien même. Merci beaucoup. Et vous, bien chargé, on se retrouve l'année prochaine. On va apporter un autre beau sujet qui est une grâce de Dieu pour cette année. On apportera le sujet de la Porte Sainte à l'occasion du 350e anniversaire de la Fondation de la Paroisse Notre-Dame de Québec. À bientôt. Sous-titrage ST' 501